Aujourd'hui, comme vous avez dit, le problème de la violence contre l'enfant, c'est un phénomène mondial. Et qu'on ne connaissait pas maintenant, si depuis longtemps, c'est pour ça que les institutions internationales donnaient une grande importance pour ce problème. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conventions et de traite qui traitaient ce problème de l'enfant. La convention, le plus important, c'est la Convention des droits de l'enfant de 1989, qui donnait une définition à l'enfant, c'est l'enfant, c'est tout être humain, moins de l'âge de 18 ans. Donc, cet enfant, il doit, jouissant de tous ses droits fondamentaux et prénaux, premier lieu. Donc, quand il, ses droits sont margillés, donc là, il doit, le parquet général, faire son intervention. Au niveau de la cellule judiciaire, avant la création de la cellule, le Maroc, le Royaume marocain, est travaillé d'une vision globale, d'une vision participative entre tous les secteurs. Soit le secteur de la justice, soit le secteur de la jeunesse sport, soit le secteur ministre de solidarité de la femme et de l'enfant. Donc, il a préparé une stratégie, l'année 2000, pour l'étude contre la violence, soit pour la femme, ou bien pour l'enfant. Donc, après vient la création de la cellule au niveau du parquet général. Maintenant, on a 86 cellules au niveau du Royaume marocain. Donc, qu'est-ce qu'il est l'effort de la cellule pour la protection de l'enfant ? Comme vous le savez, première chose, les composants de la cellule, c'est différent pour garder l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, le composant sud judiciaire, composant de juges, des mineurs, les assistants sociaux et aussi le substitut des procureurs du roi, et aussi le magistrat d'assurance.